J'ai envie de dire qu'on parle de continuité écologique, il faut toujours se mettre dans le contexte pour ne pas. Par exemple, quelqu'un qui est à Montpellier, une lettre latane, c'est un corridor écologique. Alors que chez nous, ça n'aura pas vraiment de sens parce qu'on a de la nature. Donc quand on se base dans le lotissement, c'est sûr, on ne va pas chercher des grands ensembles de pelouses, des choses comme ça. Mais il y a quand même plein d'éléments qui peuvent aussi y participer. Et sur notre territoire, c'est une réalité où on parlait justement de la déprise agricole, il y a des villages où on arrive à maintenir des pelouses et milieux ouverts grâce aux habitations qui tombent, en fait, qui entretiennent les milieux ouverts, là où avant, c'était les milieux qui travaillaient. Donc c'est vrai que quand on regarde ici, c'est très intéressant parce que si on sait voir un peu en termes de rupture, en fait, qu'est-ce qui va faire obstacle aux animaux, aux déplacements d'animaux ? Quand on parle de continuité écologique, c'est bien ça qui est important. On a des réservoirs, on a des zones relais, mais ce qui est important, c'est que ça circule. C'est vraiment la clé, elle est là, parce qu'on n'a que des réservoirs et que ça ne circule pas, ça ne sert à rien. Donc la clé, c'est comment ça circule ou comment est-ce qu'au contraire, il y a des ruptures, ça ne circule pas. On va avoir, qu'il va empêcher de circuler, on va avoir typiquement le bitume. Alors le bitume, on y pense parce qu'il y a les voitures qui passent, mais il y a aussi le revêtement du sol. Par exemple, pour un papillon, certains papillons, rien que la chaleur qui est envoyée par la route, leur fera une barrière que nous, on ne voit pas et qui fait qu'ils n'arriveront pas à traverser. Il y a juste comme ça, on n'y pense pas. Donc c'est vrai l'intérêt, le maximum qu'on peut de mettre des revêtements plutôt clairs et plutôt perméables, on regarde là, il y a un super exemple. Avant, c'est la boule où on a de la lumière qui part dans tous les sens, plus que vers le sol, et ça va vraiment de partout. Donc ça éclaire un grand espace qui ne sert à rien. Et donc là, on est vraiment dans le cas typique de la pollution lumineuse. Après, quand on travaille sur les nouveaux éclairages qui sont mis en place, il y a un chapeau dessus, la lumière va vers le sol. Et donc du coup, là, on concentre là où on a le besoin, mais on évite toute la pollution qui va au-dessus, au niveau des lumières. Donc il faut essayer de travailler au maximum sur la forme des lampadaires, qui est le moins de perte de lumière possible, qu'on axe vraiment sur là où on a besoin. Et idéalement, c'est travailler aussi sur les couleurs, parce qu'on s'est rendu compte que plus on va dans les bleus, plus on va attirer des insectes qui vont être vraiment sensibles à ça. Donc il faut essayer d'avoir des éclairages qui vont le plus possible vers le jaune. C'est vrai que naturellement, on a plutôt envie d'avoir des couleurs bien blanches, bien bleues, qui en voient un peu, mais vaut mieux essayer de choisir plus dans les jaunes pour essayer justement de limiter ces phénomènes sur la forme. Voilà. Pour vous montrer qu'aussi on peut avoir des choses intéressantes, y compris dans des zones qui sont urbanisées. Alors là, la personne qui a construit, a voulu garder l'aspect sauvage au terrain, le seul défaut c'est qu'elle a pris deux lots. Ah oui, ça je suis d'accord avec M. Proulx. Et que au niveau consommation de l'espace, on ne va pas être bien. Mais les exemples parfaits, ça n'existe pas toujours. Ah mais... On pourrait faire pareil sur un lot, on est d'accord. On m'a tellement souvent tiré les oreilles que je me rappelle de la leçon. Donc je dis, bon là c'est intéressant, mais il y a quand même... Un bémol. Voilà. On est d'accord. Et ceci étant, on a consommé de l'espace. Est-ce que, par rapport à l'environnement, est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est acceptable ? On va choisir, je préfère qu'il y ait cet environnement là, qu'il y ait d'avoir une maison à 5 à 1 m. Le risque, c'est toujours comme on dit, une consommation d'espace, là c'est quand même un cas où c'est super intéressant, mais on peut avoir aussi ce qu'on a juste là-bas. Et où là, du coup, on a une haie qui est faite avec que des plantes monospécifiques. Où on a un jardin qui a plein d'espèces exotiques. Et donc du coup, on prend un grand espace. De l'eau. Du coup, voilà, on utilise un grand espace, mais qui n'est plus du tout naturel. Le premier qui est construit, mais de l'eau. Alors on abordera pas ces questions aujourd'hui, mais ces questions de densité, il ne faut pas seulement les aborder sur des questions quantitatives aussi. Il faut aussi les aborder sur des questions qualitatives. Mais ça, c'est un autre débat qu'on pourra voir plus tard avec vous, si vous le souhaitez, dans le cadre du PLU. Et que vous aurez de toute façon. Mais ces questions de densité, on ne peut pas juste les aborder sur des questions de quantité, en fait. Il faut aussi penser à la qualité de qualité. Merci Mathieu. Le départ de Nulant, on n'est que 51e au niveau, face à l'environnement au niveau national. Alors qu'avec la biodiversité qui est en cause, c'est le principal critère qui nous fait rétrograder. C'est la consommation n'est pas. C'est la consommation n'est pas. Oui, c'est la consommation n'est pas. Parce qu'on fait rivoire des maisons avec des boîtes, des bâtiments industriels qui ne servent à rien. On va fermer le débat des densités, parce que c'est un autre débat qui est compliqué, donc on ne va pas l'aborder aujourd'hui. On va continuer notre parcours.